Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Jérôme Fourquet, co-auteur avec Sylvain Monternac du Not pour la Fondation pour l'innovation politique. Jérôme Fourquet, les attentats sont-ils un terreau propice à la culture des idées frontistes ? Alors comme différentes enquêtes l'ont montré, la commission des attentats et leur survenue tout à fait brutale au cours de l'année 2015 sont venus apporter de l'eau au moulin du Front National. On a vu que toute une partie de l'électorat, environ 10%, avait changé de choix concernant son vote pour les régionales à l'occasion de la commission ou la survenue de ces attentats. Donc ça c'est un effet direct, le fait de remettre les thématiques d'insécurité, de les lier aussi avec la question de l'islamisme et donc tout ça apporte de l'eau au moulin du Front National de manière directe. Et puis il y a un autre impact beaucoup plus sous-jacent mais au moins aussi important et aussi profond, c'est celui qui consiste à dire que pour une grande partie ou une quasi-totalité des électeurs qui aujourd'hui votent pour le Front National ou, élément important, qui envisageaient de le faire mais qui n'étaient pas encore passés à l'acte précédemment, et bien ces attentats sont venus confirmer empiriquement par les faits toute une partie du discours frontiste. Quand on interroge les électeurs, beaucoup nous disent que c'est un peu à leur corps défendant qu'ils ont basculé vers le FN parce que les faits lui ont donné raison, les faits ont donné raison à Marine Le Pen concernant la question des migrants, concernant la question de la menace terroriste en lien avec le djihadisme, des liens ont été faits aussi avec tout le discours que le Front National mobilise depuis des années sur la crise des banlieues, crise des banlieues qui seraient devenues en quelque sorte un espèce de terreau propice et qui de proche en proche aurait viré de la petite délinquance à la grande délinquance puis ensuite à la contestation radicale et djihadiste avec par exemple la figure emblématique d'un quartier comme celui de Molenbeek en Belgique qui est pour beaucoup de Français aujourd'hui la quintessence de ce qui s'est laissé, ce qui s'est développé, ce qu'on a laissé pourrir entre guillemets pour reprendre leurs propres mots depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc le contexte très particulier dans lequel ces élections de 2015 se sont déroulées, marquées par la prégnance de la thématique djihadiste, de manière directe et indirecte sont venues très fortement nourrir le Front National. Je terminerai par juste une anecdote, Marion Maréchal-Le Pen en meeting en PACA a eu l'expression ou la formule suivante, nous au Front National nous avons été les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire on a vu et on a dit avant tous les autres ce qui allait se passer, ce qui allait hélas se produire et donc ces événements sont venus valider par les faits, la doctrine et le discours du Front National est de la même façon disqualifiée aux yeux de toute une partie de l'électorat, les autres parties de gouvernement qui soit n'avaient pas vu, soit n'avaient pas voulu voir ce qui était en train de se tramer, ce que le Front National lui avait fait, c'est-à-dire qu'il avait depuis très longtemps déclaré ou affiché, proposé aux Français une vision claire de la réalité, même si elle était très angoissante et préoccupante. Donc c'est tout ça qui s'est joué et qui va hélas vraisemblablement continuer de perdurer dans les mois et les années qui viennent car vraisemblablement si on écoute les experts, nous n'en avons pas fini avec la menace et le péril terroriste.